Décidément, les mauvaises nouvelles se poursuivent pour le prince Harry et Meghan Markle en ce début de semaine. Alors que le couple était censé s'éclater à New York pendant quelques jours, notamment lors d'une grande soirée où l'actrice américaine a été récompensée pour son engagement féministe, Les coups durs se sont enchaînés, pris en chasse par des photographes à la sortie de cet événement, ils ont expliqué avoir été victimes d'une course poursuite et être chamboulé, une version depuis remise en cause par différents témoins. Mais plus grave encore, ils ont surtout appris qu'un homme avait été arrêté à quelques mètres de leur propriété ultra sécurisée de Montéquito. A 29 ans, celui-ci a en effet été repéré par leurs agents de sécurité alors qu'il était, en train de surveiller la maison au beau milieu, voulant sans doute observer la petite famille. Ou peut-être même entrée. La petite famille qui n'était pas au complet en Californie, puisque le prince Harry et Meghan Markle avaient fait le voyage, dans la grosse pomme avec Doria Raglan, la mère de la duchesse de Sussex, sorti pour une fois de son rôle de baby-sitter. En revanche, il est très probable qu'Archie, 4 ans, et Lily Bay, presque 2 ans, les enfants du couple, soient restés chez eux sous la surveillance d'une nourrice en attendant leurs parents. Les deux bambins, heureusement, ont été bien protégés par l'équipe de sécurité du prince Harry et de Meghan Markle, qui a fait tout ce qu'il fallait pour éloigner l'intrus, finalement relâché quelques heures plus tard après une caution de 2500 dollars. Et on peut imaginer que le couple est rentré au plus vite pour être avec eux et veiller sur leurs deux enfants, qu'ils protègent très farouchement de la médiatisation. Avec cette deuxième intrusion, la première s'était produite 2021, dans leur incroyable manoir de 14 millions de dollars, c'est à nouveau la sécurité du prince Harry qui pose question. Le fils cadet de Charles III, traumatisé par la mort de sa mère prise en chasse par des photographes et finalement décédé dans un accident de voiture à Paris, a beaucoup répété qu'il ne se sentait pas en sécurité, notamment en Grande-Bretagne à cause des tabloïdes. Parti il y a trois ans pour les États-Unis, notamment pour éviter ce danger à sa famille, il va à nouveau devoir repenser à sa stratégie pour contrer les curieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501